Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le remède spirituel universel. Quel est le nom de ce remède fantastique qui peut traiter tous les problèmes, toutes les maladies, tous les problèmes qui existent dans ce monde ? Quel est son nom ? Et où le trouve-t-on ? Rabbeinu Akadosh nous explique dans le Likute Moharan à la XXIe Torah que ce remède spirituel universel s'appelle la Ségoula. C'est un nom bien connu et il va expliquer le phénomène de la Ségoula. Pourquoi ? Pour faire comprendre à l'homme qu'il doit sans arrêt, comme il le dit souvent, il est interdit de vieillir, sur l'Yodzaken. C'est-à-dire que l'homme doit constamment chercher à avancer. Il doit constamment évoluer sans arrêt, dans le domaine spirituel bien sûr, sans arrêt évoluer pour utiliser son cerveau et son cœur et pour le renouveler sans cesse, recevoir de nouvelles connaissances et ainsi petit à petit avancer de plus en plus. Comment ? En étudiant bien sûr, sans études. C'est très difficile d'avancer, il faut savoir sur quoi avancer. Et bien sûr, en priant, en priant avec Kavana et en faisant Hidbo des doutes. Et surtout, en faisant ce qu'on appelle Torah de Phila, c'est-à-dire, une fois qu'on a étudié, on prie et on fait Hidbo des doutes sur la chose qu'on a étudiée pour que Hachem nous dévoile véritablement, qu'il nous dévoile quelle est la Kavana, l'intention profonde des choses que nous avons étudiées. Donc bien sûr, comme ça l'homme, sans arrêt, étudie, prie, fait Hidbo des doutes, etc. toute sa vie, et comme ça il peut avancer, il peut évoluer, et comme ça il ne sera pas un Zakhen, un vieux, ça ne dépend pas de l'âge, quelqu'un qui reste toujours à son même niveau et qui n'évolue pas. Donc ce remède-là universel s'appelle une Ségoula. Qu'est-ce qu'une Ségoula ? Une Ségoula, on pourrait définir ça comme une vertu ou une connaissance surnaturelle qui est incompréhensible à l'homme et qui est cachée, une chose qui est cachée et qui a une vertu particulière. De bonifier l'homme ou de bonifier le monde. Et Rabbe nous enseigne là-bas, qui anachnou nikraim am Ségoula. Et ça c'est écrit dans le Seferdévarim bien sûr, que nous sommes appelés, d'où ce nom provient, ce nom de Ségoula, ça vient tout simplement du peuple d'Israël qui est appelé Am Ségoula, le peuple d'élection. Le peuple qui possède en lui une vertu, une connaissance surnaturelle cachée qu'il doit dévoiler à lui-même et au monde entier, puisqu'il est aussi écrit que nous sommes le phare des nations. Kémosegoula, c'est aussi, m'lire et foie, exactement comme le même terme qui est employé pour certains remèdes pseudo-médicaux. Il y a des remèdes, par exemple, dont on ne sait pas comment ils fonctionnent, comme par exemple l'homéopathie, une chose assez incroyable. On prend un médicament, on le dilue dans une quantité très importante d'eau, et donc de ces médicaments, il va rester une trace, une trace à l'intérieur de cette eau avec laquelle on fait des remèdes de l'homéopathie et bien que ces remèdes-là soient dosés d'une manière infinitésimale, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment très très peu de médicaments à l'intérieur de ces remèdes homéopathiques, ça fonctionne, on voit que ça fonctionne quand même, si, bien sûr, c'est bien utilisé. Donc c'est en quelque sorte une cégoula, et c'est ce que nous dira Benu, ce terme est employé pour certains pseudo-médicaments, pseudo-médicaux, c'est-à-dire toute la médecine naturelle en quelque sorte. Et bien que ces substances-là ne contiennent en fait aucune propriété naturelle à guérir, de manière naturelle, il ne semble pas que ces médicaments aient un pouvoir de guérison, à Falpiken, à Davar, à Zé, Ségoulal, Réfoua, malgré tout, malgré tout, ces produits-là ont un mystérieux pouvoir thérapeutique. Mais Zé, les ma'alam, yatevai, tout ça, bien sûr, c'est une chose qui est au-dessus de la nature, C'est donc un phénomène surnaturel, bien sûr, que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Bien que l'entendement naturel humain ne puisse pas comprendre les raisons d'un choix pareil. Comment est-il possible ? Comment Hachem a-t-il pu prendre, choisir un peuple parmi les 70 nations, comme par exemple, lors de l'ouverture de la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Tout simplement, chez qui traite Midatadine ? Donc là, la tribu de rigueur a accusé, en quelque sorte, en disant, « Allelu of de Kofravim, ceux-là sont des idolâtres et ceux-là sont des idolâtres. » « Comment tu peux choisir, toi Hachem, comment tu peux choisir ce peuple-là ? » Et bien sûr, la réponse, c'est que c'est le peuple Ségoula, c'est la Ségoula. Donc c'est la vertu cachée qu'il possède, et surnaturelle, qui fait qu'il a été choisi. Et malgré tout, Hachem nous a choisis comme peuple saint. « Nimsa » Chez Zéadavar, qui est mon Ségoula, et donc, en résumé, cette chose-là est une Ségoula, c'est-à-dire qu'elle est comparable à ces remèdes qui se trouvent chez où les Malam Yateva, au-dessus de la nature, les Malam Ysechel Enoshi, ces choses-là sont au-dessus de l'entendement humain, bien sûr. « Zé Bechinat Makifim » et ça, c'est ce qu'on appelle les Makifim. « Umishé Zaha » c'est-à-dire les choses, les connaissances extérieures, on va l'expliquer. « Umishé Zaha » les Eloha Makifim et celui quand on a mérité ses connaissances extérieures, « Umishé Zaha » les Eloha Makifim les Olid otam ou l'achnis otam donc qui a réussi à la faire naître et les intérioriser, « Nimsa » chez Zé les Avin et à Ségoula chez Zaha les Avin et à Ségoula et donc ils méritent en même temps de comprendre le mystère de la Ségoula, des vertus et des connaissances surnaturelles qui sont cachées. « Bevadai » à Yosher les Galotes à Ségoula la Hame Ségoula et bien sûr il a une nécessité dans ce cas-là la droiture exige donc de dévoiler au peuple de la Ségoula il lui dévoile la Ségoula ce qui est une Ségoula. donc ces Macifimes là ça vient tout des Macifimes. C'est quoi les Macifimes ? On peut expliquer comme c'est expliqué je crois dans le Harizal ça pour vous faire une image ça correspond à l'oignon un oignon est fait de plusieurs couches en son centre dans le centre de l'oignon il y a donc une une partie qui est un peu plus dure au milieu donc les Macifimes si vous voulez le centre de l'oignon en fait c'est l'âme l'âme de l'homme et cette âme est entourée par plusieurs couches la couche plus extérieure c'est ça les Macifimes c'est la couche extérieure donc dès le moment où l'homme arrive à comprendre une chose qui était extérieure à lui il va réussir à intérioriser cette couche extérieure c'est à dire que la couche la plus extérieure va disparaître puisqu'il a intériorisé cette connaissance et va se dévoiler la couche qui était plus intérieure à elle c'est ça les Macifimes c'est à dire que chaque fois l'homme va intérioriser une connaissance est passée à un autre niveau et on peut dire que par exemple la couche extérieure correspond au Nefesh à la connaissance du Nefesh de l'âme animale et dans chaque couche il y a plusieurs niveaux puisque la couche du Nefesh c'est aussi le Nefesh vous savez que il y a 5 niveaux de l'âme donc il y a le Nefesh le Roar la Nechama Raya Yechida donc si on prend ces 5 niveaux il y a Nefesh de Nefesh Nefesh de Roar Nefesh de Nechama etc donc chaque fois l'homme va évoluer par rapport à ses connaissances et son âme va recevoir va prendre un niveau plus élevé et c'est exactement ça c'est comme un oignon donc chaque fois on a qu'on découvre un Macif c'est à dire une connaissance extérieure à nous on va l'intérioriser et à ce moment là on va trouver devant nous une autre connaissance qui était avant intérieure et qui est maintenant extérieure qu'on va encore intérioriser et c'est ça les Macif donc Rabbeinu nous dit que ce Macif extérieur cette connaissance extérieure à nous qu'on ne prenait pas jusqu'à maintenant c'était comme une Ségoula c'était une vertu une connaissance surnaturelle qui était cachée à nous et dès le moment où on va l'intérioriser alors on va comprendre cette Ségoula et on va passer à une autre Ségoula une autre connaissance extérieure qui est surnaturelle et cachée et on va l'intérioriser et nous dire et nous dire Rabbeinu pour continuer bien sûr tout cela chacun en fonction de son niveau donc il a à son niveau une connaissance une intelligence qui est intériorisée et une intelligence qui est extériorisée et chacun bien sûr selon son niveau selon Et bien sûr ce que Hachem lui a accordé de faire pénétrer une telle connaissance dans son intériorité et de comprendre ou les Avines ou les Chadesh et Zedavar de comprendre et de découvrir et de renouveler un nouvel enseignement bien sûr de la Torah et ainsi la droiture exige de le dévoiler et de faire pénétrer en lui cette compréhension selon les rachamim de Hachem bien sûr que Hachem toujours c'est à dire que Hachem à force que l'homme demande de comprendre essaye de comprendre alors il va lui dévoiler le prendre en miséricorde et lui dévoiler cette connaissance Shaya et Slo Ségoula jusqu'à maintenant c'était une Ségoula pour lui une chose qui était complètement cachée un mystère total Shaya et Galé la Hame Ségoula et de dévoiler donc au peuple Hame Ségoula le peuple de la Ségoula dans quel but mitouvo l'achérim pour donc en faire bénéficier bonifier les autres et le monde donc chacun à son niveau doit découvrir ce qui est pour l'instant pour lui une Ségoula une chose qu'il n'a pas encore comprise essayer de la dévoiler pour en faire bénéficier les autres c'est ça que nous dit Rabbeinu mais Zeperush et comme c'est écrit dans le Zohar aussi Zeperush Brikade Béa Dessi Asinuta et là-bas c'est écrit dans le Cifra Dessinuta dans le Zohar il nous dit qu'il y a deux niveaux il y a un niveau qui s'appelle Atika Zéberinat à Makifim et ça ça fait référence bien sûr aux sphères extérieures aux connaissances transcendantes extérieures qui entourent l'homme sans le pénétrer ce sont les Makifim Che'em ce sont des choses qui sont complètement dissimulées et cachées de tous côtés pendant tout le temps que l'homme vit dans ce monde tout au long de l'histoire de ce monde il y a comme ça des Makifim qui s'appelle Atika ces Makifim ces connaissances extérieures ne sont dévoilées que dans les temps futurs donc ça veut dire qu'il y a une partie des connaissances bien sûr auxquelles nous n'avons pas accès dans ce monde-ci ces choses-là se l'ont dévoité pendant la Géoula lors de la Géoula dans le futur donc c'est une chose qui existe Avaal be Zahirampin par contre ce qu'on appelle Zahirampin c'est-à-dire qui se traduit par le petit visage alors que l'Atika c'était l'ancien donc le petit visage Chokhmot chez l'Adam qui correspond aux sagesses humaines chez Adam yachol et ainsi gotham c'est une chose que l'homme est en mesure de saisir bien sûr peut comprendre aussi pour elle puisque dans chaque connaissance il y a intériorité extériorité donc la première on ne peut pas la comprendre dans ce monde-ci mais par contre la deuxième qui correspond au petit visage correspond aux sagesses humaines que l'homme est en mesure de saisir sagesse humaine aussi de la Torah de toutes les sagesses il peut saisir même pour elle il y a aussi un aspect intériorisé et un aspect transcendant extérieur et ainsi bien sûr chacun selon notre niveau nous avons une dimension intériorisée et une dimension extériorisée donc par là on peut comprendre que plus on avance dans la connaissance plus on va dévoiler dévoiler ces makifim ces connaissances extérieures à nous et c'est comme ça grâce à la prière l'île de Baudetout et bien sûr l'étude qu'on va arriver à évoluer donc il faut sans arrêt sans arrêt prier faire l'île de Baudetout et étudier bien sûr pour intégrer de nouvelles connaissances qui viennent ces connaissances qui viennent bien sûr du petit visage et donc ces énigmes là à Naal toutes ces énigmes incompréhensibles totalement incompréhensibles l'intelligence humaine tout ce qui est incompréhensible comme nous l'avions au début ça correspond bien sûr à l'ancien par contre toutes les connaissances que l'être humain que l'intellect humain peut comprendre otam embehinat zahiranpin elles correspondent donc au petit visage ou les familles embehelem et même ces connaissances que l'on peut comprendre que nous avons la possibilité de comprendre elles sont en tout cas elles sont cachées elles sont inaccessibles embehinat zé embehinat lo idgale c'est donc de l'aspect non dévoilé lo idgalia tout ça ce sont des choses qui ne sont pas dévoilées et qu'est-ce qu'on doit faire et c'est ça la solution de la cégoula le remède spirituel universel c'est tout simplement de comprendre d'étudier de prier et de comprendre que ces choses-là c'est ça qui nous fait vivre ce sont ces renouvellements permanents qui nous permettent d'avancer et nous faire vivre et c'est une cégoula de dévoiler la cégoula dès le moment où on dévoile une cégoula quelque chose qui était caché à nous alors de ça on va pouvoir renaître en quelque sorte on va pouvoir guérir de tous nos maux on va pouvoir réparer tous nos traits de caractère on va pouvoir réparer notre âme et ainsi bien sûr cela va se dévoiler dans le monde matériel c'est ce qu'on appelle la réussite la réussite dans le monde matériel c'est celui qui arrive à dévoiler certaines cégoulottes dans le monde spirituel et ainsi ça va l'aider dans le monde bien sûr matériel comme le dit rabbinathan qui n'est pas utile de prier pour la parnassa il faut simplement prier nous dit rabbinathan pour la réparation de notre âme et que quand l'âme arrive à une réparation bien sûr la bracha la bénédiction matérielle arrive aussi avec elle donc il dit ça va de sa coul de source c'est exactement la conséquence de la réparation de l'âme qui sera bien sûr l'abondance matérielle c'est à dire de le dévoilement des cégoulottes ce qu'on appelle les cégoulottes des choses qui sont cachées à nous qui sont mystérieuses des vertus et des connaissances mystérieuses surnaturelles cachées qui vont nous être dévoilées au fur et à mesure de notre avancement spirituel et qui vont donc influencer notre personne notre entourage et le monde entier pour le bien et lorsqu'un homme révèle et acquiert l'aspect du dévoilé ça devient dévoilé pour lui car aussi longtemps que cette chose pour lui était à l'état de non dévoilé c'est à dire de l'ordre du caché cette chose était pour lui une cégoula chez où les ma'alam il circle c'est une chose qui est au dessus de son intelligence pour l'instant puisqu'il n'a pas encore dévoilé vers Harkar chez Nid Galilo et après quand il va cette chose se révèle à lui du fait du travail qu'il a fait ou bien par un don gratuit ça peut être un don gratuit que Hachem nous envoie des fois aussi pour nous faire avancer donc quand cette chose cet événement les questions que l'homme avait sur sa vie comment régler tel problème tel problème et qu'il ne trouvait pas la solution alors bien sûr il va ouvrir par exemple les conseils de Rabbi Nachman Etzot et là-bas il va trouver une solution c'est à dire que pour l'instant la solution nous était cachée et quand il ouvre Etzot il étudia l'Etzot de Rabenu il va soudain trouver une solution à son problème une chose qui était pour une Ségoula une chose cachée totalement d'une manière soudaine se dévoile à lui bien sûr il ne pensait pas du tout que c'était ça qui allait l'aider et finalement il se rend compte que c'est une chose à laquelle il n'avait pas du tout pensé qui va venir se dévoiler à lui et l'aider à régler tous ses problèmes l'aider à avancer et donc quand cette chose se révèle à lui non seulement lui il va en profiter bien sûr mais en plus il pourra en faire bénéficier les autres avec grâce abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021